Mes chers jeunes compatriotes, Nous célébrons aujourd'hui la 55e édition de la Fête Nationale de la Jeunesse. Cette fête avait été instituée en son temps pour souligner l'importance que la nation accorde à la jeunesse dans le projet de construction d'un pays moderne, tourné vers l'avenir et désireux d'asseoir son autorité et sa respectabilité sur la scène internationale. Année après année, cette fête s'est installée, mais elle est bien souvent perçue comme un moment de célébration festive. Je voudrais que de plus en plus nous en fassions une occasion de réflexion sur ce qui s'est passé et sur notre manière d'envisager ensemble l'avenir. L'année dernière, en 2020, la jeunesse camerounaise a montré par son implication, son engagement dans le projet humanitaire collectif, de lutte contre la COVID-19, dans le cadre de l'initiative Survie Cameroun Survival Initiative, sa capacité à se mobiliser autour d'un projet porteur d'avenir. Elle s'est mobilisée malgré l'adversité. Elle a fait preuve d'engagement et de courage. Et grâce à elle, on a pu distribuer des masques, des gels hydroalcooliques et du matériel médical jusque dans nos villages les plus reculés. C'est cela la jeunesse camerounaise, une jeunesse généreuse. Mais il s'agit aussi d'une jeunesse talentueuse, exceptionnellement douée. Je n'ai jamais cessé de le souligner, non par chauvinisme national, mais par constat objectif. Quel que soit le contexte dans lequel il se déploie, le jeune camerounais est capable de surmonter toutes les difficultés et de se hisser au firmament parmi les meilleurs dans son domaine. Je peux citer à cet égard notre jeune compatriote, M. Alain Ekambi, créateur de l'application de messagerie Dicalo, qui jour après jour s'affirme. Nous espérons qu'avant pas très longtemps, il sera au même niveau que les majors du monde aujourd'hui, comme WhatsApp et d'autres. Je voudrais également citer ici un jeune talentueux génie de la physique, M. Arsène Tema Biolet, qui veut domestiquer le soleil ou en tout cas développer sur la terre les propriétés du soleil de manière à produire abondamment de l'énergie, non seulement pour notre pays, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Et de cette façon, résoudre un des problèmes cruciaux auxquels l'Afrique est confrontée, le manque d'énergie qui est une des conditions fondamentales du développement. Mais son projet a une autre particularité, c'est que s'il aboutissait, et c'est notre vœu le plus cher, il donnerait une réponse majeure aux problèmes écologiques du monde actuel. La jeunesse camerounaise doit être célébrée, mais elle doit être consciente, pleinement consciente, que rien ne se fera dans notre pays sans elle. Et son engagement politique ne doit plus être un engagement tiède. Elle doit être un engagement total, parce que l'avenir dépend d'elle, et l'avenir est à elle. Elle ne peut plus s'engager simplement pour faire semblant. Et pour que l'engagement ne soit pas simplement une manière de faire foule, pour aller à des meetings ou à des moments de rassemblement, chaque jeune Camerounais qui ne s'est pas encore inscrit sur les listes électorales doit le faire le plus rapidement possible, dès demain. C'est très beau d'être nombreux aux meetings. C'est encore plus important d'avoir sa carte électorale, parce que de cette façon, et de cette façon-là seulement, vous pouvez peser sur l'avenir de votre pays, en choisissant les dirigeants que vous voulez. Nous avons toujours, en ce qui nous concerne, préconisé le changement dans la paix et par les urnes. Et un tel changement ne peut advenir que parce que la jeunesse s'est appropriée justement de ce projet. Le projet de faire du Cameroun un État démocratique, respectueux des droits de l'homme, de l'État des droits, des libertés fondamentales, un État juste, où l'on peut trouver auprès de la justice l'ultime recours contre l'arbitraire. La jeunesse n'est pas seulement le fer de lance. La jeunesse est tout. Parce qu'avec la jeunesse, on peut explorer de nouveaux horizons. La plupart des citoyens camerounais pensent que la jeunesse est une situation permanente. C'est une situation qui est essentiellement transitoire. Et chacun d'entre vous, dans cette partie de sa vie, doit se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour apporter une contribution déterminante à l'émergence et au développement de notre pays, à l'essor de mon pays ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour apporter une contribution significative à un Cameroun prospère, juste, ayant un développement partagé, mais rayonnant sur la scène internationale au niveau où il mérite d'être ? » Je vais ici donner en illustration quelques jeunes Camerounais qui se sont illustrés particulièrement au cours de l'année 2020. Mais je ne pense pas seulement aux jeunes Camerounais qui ont réussi des études universitaires ou qui sont allés le plus loin à l'école. Je pense à tous les jeunes Camerounais, à toutes les jeunes Camerounaises, de toutes les conditions, les personnes handicapées, les jeunes sans emploi, ceux qui n'ont jamais pu aller à l'école, faute de moyens, ceux qui sont condamnés par la vie, par le hasard terrible de la vie, à vivre dehors, dans les rues, sous les ponts. À ceux-là, j'ai promis, et je le répète, lorsque nous serons en capacité de diriger ce pays, chacun d'eux aura sa chance. Et avoir sa chance, ce n'est pas recevoir quelques sommes d'argent, c'est recevoir une formation qui vous permet, lorsque vous avez reçu quelque chose, de l'État ou de qui que ce soit, de convertir en richesse, de pouvoir construire un projet d'avenir, de pouvoir bâtir votre vie, de ne pas dépendre des autres. Si vous avez envie de boire une bière, de ne pas attendre que quelqu'un vous la donne comme si elle le faisait par pitié. La formation est le cœur de l'avenir de la jeunesse camerounaise. J'y insiste, parce que cette formation sera revue de fond en comble, à la fois la formation traditionnelle, depuis la maternelle jusqu'à l'université, et la formation professionnelle, la formation au métier, pour ceux qui n'ont pas eu de chance d'aller à l'école ou d'aller loin à l'école. C'est ainsi que j'ai préconisé le moment venu de créer dans chaque commune du Cameroun un centre des métiers. Et ce centre des métiers sera pluridisciplinaire, offrira plusieurs types de formations. Chaque jeune Camerounais recevra une formation d'au moins trois mois, de trois mois à 24 mois. Je répète, chaque jeune Camerounais recevra une formation de trois mois au moins à 24 mois au plus, en fonction de la filière qu'il aura choisie. Je ne veux plus que demain, les Camerounais soient livrés à eux-mêmes ou que les jeunes Camerounais, parfois forts diplômés, qui ont été soutenus par leurs parents, mais également accompagnés par l'État à travers les dépenses publiques, soient livrés à lui-même et pour seule perspective d'avenir, la conduite des mototaxis ou d'errer dans la ville avec quelques vêtements ou des paires de chaussures comme vendeurs à la sauvette. Ça ne peut pas être le projet d'un jeune. Avec une telle perspective, il ne peut pas penser à se marier. Avec une telle perspective, il ne pensera jamais à s'offrir une maison ou un appartement. Il faut donner sa chance à la jeunesse Camerounaise. Et mon engagement en politique est mu par cela. C'est d'essayer, aujourd'hui avec vous, de mettre le Cameroun sur les rails avant de vous passer le relais. Nous avons trouvé un pays qui était prospère. C'est notre devoir et je dirais même notre obligation de vous léguer un pays prospère sur de bons rails. Tel est mon engagement. While this day is supposed to be a cause for celebration, it is very painful for me to remind so many young Cameroonians who have lost their lives during the year 2020. I think of so many of them from the northwest and southwest, including the far north, so many of them were killed and until today, we don't know exactly who were the killers. And we still ask the government of this country to make everything possible to shed the light on what has happened in the two regions. So many killings, so many sorries. We could have avoided them, but unfortunately we are still facing them. I think particularly of the young journalist, Mr. Wazizi, but also of the young teacher, Mr. Joey Chakonte, killed by his own student. But until now, we don't know exactly what has happened that day. It is terrible that young Cameroonians cannot feel insecurity in their own country. I therefore appeal on you, young Cameroonians, youth of this country, to stand up and take the unique opportunity ahead of us to change the ruling regime and give a chance to you. My aim in engaging and involving in politics is to hand over to you a healthy country because I was raised up in a healthy and wealthy country. I'm hopeful that we are not very far from the day where we rejoice because we have been able to choose the leadership we want and we deserve. Et, je vous le dis aujourd'hui, je vous le redirai demain, rien ne sera possible sans vous. c'est pour cela que je vous invite à vous mettre debout. Vous l'avez déjà montré à l'occasion des marches pacifiques du 22 septembre. Mais restez debout comme des gens déterminés afin que nous ne rations pas le virage historique qui s'offre à nous pour apporter le changement auquel le peuple camerounais aspire depuis de très nombreuses années. Les semaines et les mois à venir vont être déterminants. Et votre rôle le sera aussi. Je compte sur vous pour que nous prenions ensemble en main le destin de notre pays dans la paix, dans la confiance et sûr que demain le Cameroun sera le pays que nous aurons décidé qu'il soit. Je compte sur vous et je vous souhaite une agréable fête nationale de la jeunesse en dépit de la Covid-19. Vous pouvez compter sur moi. Je vous le redis, au risque d'agacer certains, je ne vous trahirai point. Sous-titrage ...